La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 11 mars 2022. Réoumi Cotillan, s'intéressant au nouveau prix des denrées, informe à sa une que les récalcitrants risquent l'amende ou la prison. Et Réoumi Cotillan fait remarquer que le ministère du Commerce et des PMO est plus que déterminé à faire respecter la fixation des nouveaux prix des denrées alimentaires. Pendant ce temps, l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, Assis, qui organise un forum sur le commerce et l'industrie depuis hier, réfléchit sur les contraintes du secteur du commerce et de l'industrie, rapporte ce journal. Au moment où le journal Busby signale une pandémie de la hausse, constituant la vague de répercussions de la guerre Ukraine-Russie sur les produits alimentaires, le ciment, le pétrole, entre autres. En effet, informe ce journal, Dangote a annoncé une hausse imminente du prix du CIMA, mais le Sénégal prépare la riposte sur un croix à ce quotidien. Et le quotidien, dans la révision du mode de rémunération des fonctionnaires, signale l'État coïncédant la grille avant de nous apprendre qu'après les enseignants, les agents de la santé aussi demandent un autre traitement. L'AS, pendant ce temps, nous parle du traitement et de la prise en charge des malades du Rhin en 2021 au Sénégal et fait état de 1 510 patients en attente de dialyse. Dans Libération, qui rapporte les mêmes chiffres concernant les maladies rénales au Sénégal, le directeur de cabinet d'Abdoulaye Dufsar indique que l'arrêté autorisant la transplantation rénale est en cours de signature. Et le tamon est fait focus sur les personnalités qui ont signé leur limosage avec un abus de parole, citant Moustapha Cicelo, Ousmane Sonko, colonel Abdul Aziz Ndaou, capitaine Mama Dujey, Abdullah Indour Daj, Sourikaba, Moustapha Djarate et le capitaine Oumar Touré. Ce journal les appelle les grandes gueules de la République. Réoumi Cotillan, dans la même foulée, se penche sur les dérapages verbaux au Sénégal, va au-delà des faits, et prend l'exemple de Pape Amadou Sarr, ex-DG de la DER. L'analyse d'Hassane Somb est à lire à la page 4 de Réoumi Cotillan. Et après le limosage de Pape Amadou Sarr, le président Macky Sall a nommé Mam Abissé à la tête de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, informe Sud-Cotillan Lasse et Besbi. Ce journal nous apprend par ailleurs que le juge Ngordiop a gagné son procès à la Cour suprême, mais le pourvoi de Télico a été rejeté, informe le quotidien, journal ou Birahim Sek Presma Kisal, pour la nomination d'un premier ministre. La représentation nationale à l'hémicycle intéresse au même moment Sud-Cotillan, journal, qui présente la 13e législature comme un cas d'école. Et pour en parler, Sud-Cotillan donne la parole à l'enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UCA de Jean-Charles Biaghi. René Capin-Bassène et compagnie eux se sont braqués lors de l'audience préparatoire du procès de l'affaire Bofa Bayot, un rapport de libération qui révèle qu'ils ont refusé de signer les actes d'identification. Et dans Lasse, l'on nous apprend que Saint-Tiabon-Mondjac rennait de ses cendres après les canons et les flammes à cause de la rébellion. Ce journal fait ainsi état d'un retour motivé par le silence des armes et donne la parole au maire Ousmane Djata, qui fait du déménage et du désenclavement de la commune sa priorité. Le quotidien national Le Soleil, revenant sur l'incendie à la salle de vente, informe que le président de la République a alloué 75 millions de francs CFA aux sinistrés. Mais l'avenir du site suscite beaucoup de questions, note le quotidien Le Soleil, qui livre par ailleurs les raisons du budget record de la campagne agricole à venir. L'astre de Han note en effet qu'en deux ans, l'enveloppe dédiée à la campagne agricole est passée de 40 à 70 milliards de francs CFA et le gros montant ira à l'achat d'engrais, soit 40 milliards de francs CFA, précise le quotidien national. Pendant que le quotidien Libération nous conduit à Guédéouaï, où Abbasso a tenté d'égorger sa deuxième épouse parce que cette dernière refusait de rejoindre le domicile conjugal. Le match Égypte-Sénégal du 25 mars, ce sera 94 voire 95 minutes d'enfer, prédit et la jujouf dans le stade le quotidien du sport. Celui des arènes sénégalaises Sounoulombe s'interroge, Boignang Deux, Saties Rekruk, Amabaldé et Sito, les espoirs de la relève. Et en attendant que la réponse arrive, je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente journée. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.